Nous on a le gigot et la saut, la 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 l'air. Je suis en train de les stresser, c'est pour le bête. C'est un territoire vivant, les moutons aussi, les moutons c'est vivant. Ça mange les rosés des prés et puis ça va lécher plus loin. Rien, j'ai approché du troupeau et quand t'approches du troupeau, il y a le patou, il vient y voir. C'est normal, il fait son brûlant, il fait la protection. On fait ça, on veut régaler les gens. Et avec nos produits, ils se régalent. Et là, on en profite, tu vois, ils ne regardent pas trop ce qu'on fait. On peut donc goûter tranquillement là, d'autres quelques 7 heures. C'est vachement bon, non ? À l'autre ? À l'autre. Bonjour les amis, on est dans le Ventoux, sur le plateau de saut à 800 mètres d'altitude. Vous comprenez pourquoi je suis couvert, ça caille un peu. Le parc naturel régional du Ventoux nous accueille et là on cherche Johan et Elodie, sa soeur, qui sont les deux bergers et bergères et qui donc ont des brebis. Alors ben, je ne sais pas trop où ils sont, mais je vois que le chien est libre. Il doit être bien, il doit être quelque part avec les brebis. On va les trouver, on va les rencontrer. Je vous invite. Oui, à ce que vous entendez, on entend le chien, les cloches. Je pense qu'on n'est pas très loin d'eux. Ils sont proches, proches, proches. C'est beau. Quel temps il s'est arrivé là. Salut Johan. Salut Johan. Ça va ? Ça va et toi ? Eh, elles sont singes tes brebis. Elles sont braves hein ? Ouais, elles sont braves. Sanges comme des images. Et tu les appelles comme ça là, elles viennent ou quoi ? Ouais, c'est ça. Elles me suivent et elles savent qu'on va manger de l'herbe fraîche. On est tout en bio, donc c'est vrai que nous, notre priorité, c'est le bien-être animal et l'écologie aussi, c'est très important pour nous. On est aussi producteurs de lavande. C'est vrai que grâce aux brebis, on arrive à éliminer les produits phytosanitaires sur nos lavandes. C'est cool ça. Il y a 6 béliers. 6 béliers pour 500 brebis ? 500, ouais, c'est ça. Ils doivent être heureux les béliers chez vous. Je pense qu'ils sont heureux, ouais. C'est qu'une fois par an, mais ils y vont. Ouais, ils partagent quoi. C'est ça, c'est ça. Voilà, regarde, il y a Elodie qui était arrivée. En fait, elle était derrière les moutons avec le chien et elle est venue jusqu'à nous. J'ai de la chance, vous avez vu ça ? En plus, elle est tout serré, serré contre moi. Il faut que je fasse attention, il y a son frère à côté. Je pourrais bien prendre un coup de badène. Il y a combien de temps que vous faites ça ? Alors moi, ça fait 5 ans. Et toi, tu viens d'arriver ? Moi, je m'installe. Tu faisais autre chose avant, je crois. Ouais, j'étais esthéticienne. Tu continues un peu le bien-être ou pas ? Bien-être animal. Tu masse un peu les moutons ou pas ? Ah oui. Enfin, la viande est plus tendre. C'est trois générations, quatre générations chez vous ? Oui, il y avait mon grand-père déjà qui avait des brebis. Je crois que mon arrière-grand-père aussi en avait. Il est devenu professionnel au niveau de mon grand-père. Mon père, mon oncle. Et maintenant, c'est nous qui prenons la relève. Les moutons reviennent vers nous un peu quand même, là-dedans. La mérinos antique, en fait, elle est vraiment très rustique. Ça permet qu'elle s'adapte, en fait, au plateau de sceau, qui est un plateau très sec l'été. Et ça peut être très froid l'hiver. Vous voulez rentrer combien de temps ? La petite période d'agnolage où on les fait passer quelques heures, on va dire, en bergerie, avec leur agneau au chaud, le temps qu'elles apprivoisent leur agneau. Sinon, elles sont tout le temps dehors. On tend au mois de mars. Avant l'agnolage ? Juste avant l'agnolage, pour qu'elles soient tout propres pour annuler. Mais c'est sûr, c'est avant tout pour le bien-être de la brebis. Parce que, si vous ne l'étendez pas, la brebis a beaucoup trop chaud l'été. Ça peut être nuisible pour elles, quoi. Et alors, l'exploitation s'appelle comment ? C'est la ferme de Pierre-au-feu. On est sur une surface utilisée de 520 hectares. 400 parcours pour les brebis, des parcours boisés. C'est ce qui fait aussi notre spécificité. On est quasiment en autonomie au niveau alimentaire pour nos brebis. De produire nous-mêmes, au moins, on sait vraiment la qualité, en fait, de l'alimentation de nos brebis, quoi. Rien, j'ai approché du troupeau. Et quand t'approches du troupeau, il y a le patou, il vient te voir. T'as vu, moi, j'ai pas bougé, il est reparti. Voilà. C'est normal, il fait son boulot, quoi. Il fait la protection. Moi, je pensais que, tu vois, les patous, c'était des gros chiens. J'ai l'image des bergers des Pyrénées, des grosses bestioles, quoi. Nous, en fait, on est sur un patou à Bruse. C'est une race italienne, beaucoup plus fine, parce qu'on aime bien leur comportement et leur caractère. Et on arrive bien à s'adapter avec eux. Les patous, du coup, t'en as combien ? Nous, sur la ferme, on en a neuf. Neuf patous, ça commence à faire un peu, je trouve. Ça doit bouffer des croquettes, ça. Ça mange énormément. On se défend contre le loup, parce que, rien qu'ici, là où on est à l'instant présent, on a 3 mètres autour de nous. 3 mètres de plus de 4 à 5 loups, plus des gros solitaires qui sont au milieu. Donc, en fait, c'est la seule solution pour se défendre du loup. C'est vrai que c'est des grosses bêtes, ça fait 50, 60 kilos. T'as un peu peur quand tu passes autour, là. Qu'est-ce qu'il faut faire quand t'es un patou qui s'approche de toi un peu ? Il faut toujours garder un minimum de distance, je dirais, un ou deux mètres après le filet. continuer son chemin tout en restant tranquille, ou s'arrêter et rester là, attendre 5 minutes que ça se passe, qu'il s'habitue, qu'il voit qu'il n'y a pas de danger. Il ne faut pas faire de gestes brusques, parce que c'est sûr, dès qu'on lève la main, ou un bâton, ou quoi que ce soit, ça apporte le danger, donc le patou va un peu plus s'énerver. Tu gardes les mains dans les poches et t'attends, quoi. Voilà, c'est le mieux. J'ai vu aussi qu'il y avait peut-être un croisé bordeur ? Oui, c'est ça, un croisé berger australier bordeur, donc Naïka, qu'on a vu tout à l'heure. C'est la chaîne de conduite, qui nous permet de conduire le troupeau, tout simplement, de le mener à un point A, un point B, ou quand on garde, de garder les bêtes ensemble. On avait les brebis, mais tu dois bien avoir des agneaux quelque part, quand même. C'est ça, donc là, on va aller les voir tout à l'heure, donc on fait une petite finition en bergerie pour les agneaux, donc je vais vous présenter ça. On tire le poteau comme ça, là ? Comme ça, tu le prends à une main. Tu le prends à une main. Une main comme ça, ça avance. Et après, tu remets une deuxième main comme ça, là. Ouais, si tu veux. C'est ça, non ? Ouais, ouais, c'est pas mal. Non, mais moi, je fais ce qu'on me dit, tu sais. Non, 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 tu regardes, en plus, je suis en train de mettre les pieds dedans, mais nom de Dieu. Voilà. Ouais, franchement, pour une première, ils se débrouillent bien. Dans les prés, il y a les rosés des prés. Et donc, quand ils n'ont pas le temps de les ramasser, c'est les brebis qui les mangent. Et évidemment, il léchit plus loin. Et donc, tu récupères des rosés des prés plus loin. En fait, tu as le rends de service tout le temps. Recyclage, terroir, utilisation de l'espace au maximum, pas de traitement. Et puis surtout, un territoire vivant. C'est-à-dire que c'est un territoire économiquement vivant. Ça aussi, c'est Valeurs Parcs. C'est un territoire qui est habité. Ce n'est pas un territoire uniquement, un territoire protégé, tu vois. Les parcs naturels régionaux. Et bien, il y a les moutons aussi. Les moutons, c'est vivant. Ça mange les rosés des prés, puis ça va léchir plus loin. Voilà. Ça va, je l'ai bien plié. Franchement, nickel. Non, parce que c'est important de faire le travail correctement. La communication de ces beaux terroirs qu'on a en France, c'est déjà... Tu préfères que je vienne faire des films que tu es élevé des agneaux, toi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est surtout essentiel pour tous les petits producteurs de France. Ah ouais, ça, c'est bien. Vous avez vu, on est d'utilité publique. C'est ça. On devrait être financés par le gouvernement. On est d'utilité publique. Parce qu'on aide les petits éleveurs comme ça. Des fois, on se fait un peu à manger par les chiens. Des fois, on se fait un peu attraper, tout ça. Mais globalement, on passe des bons moments. Parce que là, le côté positif, c'est qu'une fois qu'on a vu les agneaux, qu'est-ce qu'on va faire, vous croyez ? On va les croquer, les agneaux. Tu as préparé une bête pour nous. C'est ça, c'est ça. Et il y a Kevin et Steve qui sont en train de cuisiner, je pense, pour nous. Et ouais, en plus, on va rien faire. On va juste les manger, quoi. J'ai mes pieds sur la table. Moi, je trouve qu'on est pas mal au soleil, en fait. Je crois que je vais peut-être rester un peu plus longtemps dans le Ventoux. Surtout qu'Élodie, elle m'a invité à rester. Et je crois que je serai pas malheureux, là. Qu'est-ce que t'en penses, Élodie ? On est au top. Tu en regardes, c'est pour toi, ma belle. Merci. Parce que comme il n'y en a pas beaucoup chez toi, je pense que ça te manquait. Je pense que ça serait bien que tu le ramènes à la maison. Oui. C'est des beaux agneaux, il y a un manger dessus, là. Et là, on est venu voir les agneaux. Parce que, en fait, le but pour nous, c'est quand même de manger les agneaux. Parce que, on voit les brebis, ça va bien trois minutes, si tu veux. C'est drôle. C'est joli, c'est sympa, ça vient nous voir tout. Mais ce qui nous intéresse, c'est ces petites bêtes-là. Je suis en train de les stresser, ces pauvres bêtes, là. Après, la viande est moins bonne, quand tu as les stresser. Donc, ça part à la transformation. Nous, on a un boucher local qui nous transforme nos agneaux, qui nous font des colis. On fait les demi-agneaux, agneaux entiers, à la vente directe. Tous les quinze jours, je fais. Tous les quinze jours, tu as un appel au peuple. Voilà, c'est ça, à partir de mi-juin. De mi-juin, quoi, fin octobre, du coup ? Oui, voilà, c'est ça. Mais vous n'êtes pas en estive, sur cette partie-là ? Oui, après, on est en estive. En fait, le 20 juin, on part en estive. Donc, on lève les agneaux de la mer. En fait, tout le long, pendant deux mois, ils sont élevés sous la mer. Et au dernier moment, on les enlève et on fait des finitions en bergerie. Tu as juste fait un tour de tracteur et tu viens dire bonjour. Bonjour. Salut. Ça va. Erwan. François. Toujours une pose de tracteur. Un peu les brebis, un peu les chiens, un peu la ferme, quoi. En fait, tu es le papa des deux loustiques, là. C'est ça. C'est comment ton prénom ? François. François. Oui. Et toi, il y a longtemps que tu es sur la ferme ? Un petit peu, oui. Ça, ils ont bien parlé ce matin. Ils m'ont dit que tu les aidais bien pour la transmission. Ça, je ne sais pas. On le verra plus tard. Tu n'es pas sûr du résultat que ça va donner encore ? Non, le résultat, j'en suis sûr. Mais le mien, je ne suis pas sûr. Ah ! Moi, je suis installé depuis le 1er janvier 1988, à mon compte. En polyculture-élevage, toujours, parce que mes parents ont toujours travaillé en polyculture-élevage. On est toujours resté dans cette mouvance, les terres et les animaux. Ça entretient bien le paysage. Parce que s'il n'y a pas les petits ruminants sur les territoires, on a une biodiversité qui disparaît. Le petit ruminant, c'est ce qui permet d'avoir des ensemencements naturels dans tout le territoire et de garder des zones ouvertes pour la faune et la flore, en fait. Voilà, tout simplement. On a une chance inouïe, c'est d'avoir des jeunes qui reprennent. Et sur le plateau, en l'occurrence, on a énormément de chance de ce côté-là. Mais il faut vraiment comprendre que c'est le maintien de ces activités-là, et donc de ces jeunes de demain, qui feront le bonheur du tissu rural, en fait. La vente directe, l'avantage qu'elle a, c'est qu'on leur parle. Et tu as un retour client tout de suite ? Il y a un retour client, ça c'est sûr. Mais c'est plus qu'un client. Il y a des personnes, ça devient des amis. Cet agneau, c'est une communication entre nous, et on fait ça, on veut régaler les gens. Et avec nos produits, ils se régalent. Ça, c'est le vrai bon mot de la fin, en fait. Tu produis les agneaux pour qu'on les mange, et pour qu'on se régale. Et c'est ce qu'on va aller faire, nous, d'ailleurs. Dans tous les cas de figure, je vous souhaite un bon appétit pour midi. Je sais que Johan et Elodie ont fait ce qu'il fallait. Ils ont choisi de bons agneaux à manger, tu crois ? Il n'y a pas besoin. Enfin, n'importe lequel est bon, vous allez vous régaler. Vous prenez une côtelette sur la braise, sans sel, sans poivre, sans air, et vous verrez ce que je veux dire quand on parle de qualité de viande. Vous avez compris ce qu'il fallait faire ? Pas de sel, pas de poivre, pas d'air, mais ça, je n'arrête pas de le dire, qu'avant la cuisson, il ne faut rien rajouter. Et éventuellement, après la cuisson, mais avant la cuisson, jamais. Voilà. Et ça, avec un petit ventou. Ah, blanc ou rouge ? Moi, je prendrais du rouge. Je prendrais du rouge ? Le ventou, c'est notre repère. Quand on part un peu loin, de suite qu'on voit le pic, on a repris nos repères, on est bien, on est équilibré. Vous êtes ton pays, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bonjour les garçons. Bienvenue. On a pensé à vous, regarde, on a amené des fleurs. Tiens. Des drôles de fleurs, hein. Je crois que tu les connais bien. Ouais, c'est du petit épautre. C'est du petit épautre, c'est ce que tu fais. Exactement. Et là, voilà. T'as vu, on a apporté des verres, t'avais la bouteille déjà. Ça va ? Ça va, pas mal. Ah oui, je dis bonjour, parce qu'en fait, comme si je les connaissais depuis 20 ans, en fait, mais pas du tout. Il y a Steve, qui est là, qui est en train de nous préparer le taboulé. Fais gaffe à tes doigts, hein. Ça ira. Parce que les couteaux, ça coupe. Et j'ai récupéré Kevin sur le chemin, avec les verres. Parce que bon, on avait soif, il est bientôt midi, non ? Ah, plus que ça, presque. Donc, il est temps qu'on nous ouvre une bouteille de blanc. Moi, j'aime bien regarder les gens travailler, je trouve que c'est, comment on dit, reposant. Bon, ça, je peux ouvrir la bouteille, par contre, ça. Un petit coup de blanc du Ventoux, là, ça va nous faire du bien. Alors là, pendant que tu fais à manger, vous allez peut-être nous raconter un peu ce que vous faites. Donc, on est un domaine de chambre d'hôte et de gîte et table d'hôte, trois fois par semaine, pour nos clients. Voilà, on cuisine des petites choses locales, on cuisine des légumes des voisins, les légumes de Jonathan, et l'agneau de yo. Ah, tu dis yo, toi ? Ouais, je dis yo, tout le monde dit yo dans le pays. Ah, et avec moi, qui suis collant pour dire yo ? Un petit taboulé. Époutre ? Petite époutre, absolument. Petite époutre pour la cuit avant, ce matin, là. Deux heures de cuisson ? Bon, non, ça dépend. À la cocotte minute, une demi-heure. Ah, tu fais la cocotte, toi ? Ouais, je préfère faire ça, parce que du coup, ça enlève l'amidon plus rapidement. C'est une très bonne idée. Ouais, tu vas voir un verre plein. Allez, santé. 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 À la vôtre, les amis. À la vôtre. On n'est pas en bas, là, dans le ventoulé ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On est plutôt bien. Ah, vous êtes heureux, là, en fait. On est bien. Les chambres d'hôtes, les tables d'hôtes. Ça s'appelle comment, ici ? Ça s'appelle la Bastide des Bourguets. La Bastide des Bourguets. C'est ça. Quelle commune ? Sceaux. Sceaux. Ah ouais, on est sur le plateau de Sceaux, toujours. Tu n'aurais pas fait cuire une épaule, des fois, pour midi ? Non, non, j'ai fait plus qu'une épaule. Tu as fait un gigot ? Deux. Ah, tu as fait deux gigots. Ouais. On ne va pas manquer. Je crois qu'on va être bien. Ça sent très, très bon. Tu as mis du vin ? Oui, il n'y a que du vin. Et donc là, du coup, tu mets des blancs moilleux ? Oui, c'est vraiment le blanc moilleux bas de gamme. Je mets une bouteille de blanc pour un gigot. Trois têtes d'ail, des carottes. Mon petit secret, c'est qu'en fait, je le fais avec des épices du Maroc. Et là, j'utilise vraiment un mélange quatre épices qui est bien plus violent que le rasé de la nuit. Tu vois, j'en mets peu. C'est une recette qui m'a été transmise par une cousine. Et je ne fais que ça, en fait, parce que je la trouve géniale. Pourquoi ? Comme avec off ? Oui. Parce que la viande est cuite, elle est étouffée et de manière... Il n'a aucune possibilité de rendre quoi que ce soit. Donc, elle est vraiment entièrement cerclée. C'est surtout parce qu'en fait, tu es Alsacien, l'origine. C'est surtout parce que je suis Alsacien. C'est ça qu'il fallait nous dire, en fait. Eh oui. En fait, voilà. À la méthode Alsacienne, si tu veux. Au four, 7 heures, et tu reviens, tu vois, regarde. Oui, mais c'est un nez. C'est un nez de fou, de fou, de fou. Ça, tu n'as qu'une envie, c'est de récupérer une fourchette, en fait. Oui. Et d'y goûter. Allez, vas-y, goûte. Sauf qu'il a planqué les fourchettes. Ah non, je vais t'en trouver vite. Alors ça, c'est les agneaux d'Elodie et de Johan qui sont faits juste à côté, sur le plateau de saut. On est en local, tu vois. On était avec eux toute la matinée. Et là, on en profite, tu vois. Ils ne regardent pas trop ce qu'on fait. On peut donc goûter tranquillement l'agneau de Calcu 7 heures. Oh. C'est vachement bon, non ? Je ne suis pas sûr qu'on amène le plat sur la table, là-bas, pour partager avec les copains. Peut-être qu'on va juste le garder pour nous. Bon, on te laisse lier la sauce. Allez, je fais ça. Je fais ça et puis on partage quand même. Oui, on va partager, c'est sûr. Je ne vais pas tout garder pour moi. Déjà, on ne mangera pas tout. Et puis, d'autre part, il n'y a qu'un vrai bonheur, c'est le partage. On est bien d'accord. Je vous ai ramené le gratin des potes. Oui. Ça a sorti le gratin. Mais là, le problème, c'est que si là, j'en mange, ça va se voir. Un peu ? Oui. Là, ça va se voir. Il va falloir faire ça. Je ne sais pas comment on peut faire. Si on prend comme ça, là, dans le coin, là, c'est ce qu'on appelle le test qualité. Avant d'envoyer là sur la table avec les copains, il faut être sûr, sûr, sûr que ça soit bon. Alors, évidemment, je parle parce que comme c'est chaud, vous devez éviter de me brûler. C'est la recette de la grand-mère de Jonathan et de Kevin. Et Kevin, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est le copain de Steve. Et donc, ils ont ensemble la maison d'autres. Et Jonathan, il a récupéré l'exploitation familiale. Et donc, il fait le petit épautre, de la lavande. Il fait des pâtes, il fait des lentilles, il fait des pois chiches. Et tout ça, ça travaille ensemble. Ça travaille en famille. J'ai compris ? Tout à fait. Voilà, c'est bien. Parfait. Et là, il y a différents types de produits ? Alors, tous ces produits-là, c'est simplement pour t'expliquer toute la préparation qu'il y a de triage avant qu'on ait un grain pour manger. Ça, c'est ce que tu sors ? De la boiteuse. C'est ce qui sors de la boiteuse. C'est ça, il y a des graines, il y a des pierres. L'enveloppe qu'il y a ici, on appelle ça la balle. Regarde, tu touches, c'est hyper léger. Tu as enlevé le grain. Voilà. Donc, on appelle ça décortiquer le grain. Donc, on sépare le bon grain de l'enveloppe. Ça, c'est le bon grain. Ça, c'est ce qu'on enlève. Donc, tu vois, il y a encore des imperfections, il y a encore des petites graines. Il va falloir encore une fois le trier. Tu as ça d'un côté ? Absolument. Et ça de l'autre côté ? Et ça de l'autre si on veut faire des coussets. Ça veut dire que tout est valorisé dans le petit épautre. Le petit épautre, il est implanté sur le secteur de seau et les alentours depuis des générations et des générations et des générations puisque c'est une céréale qui est pauvre. Elle n'a pas besoin de terre riche et elle n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Et nous, on a ça de terre et ça de rocher. Et pas beaucoup d'eau. Voilà, et pas beaucoup d'eau. Et c'est une très bonne alternative pour nos rotations de culture vis-à-vis de la lavande. Et vous mettez les bêtes un peu en parallèle ? Alors, on met les bêtes, notamment les bêtes de Johan et de Elodie, dans nos lavandes pour désherber naturellement puisqu'en plus, je suis en bio, donc il n'y a pas de produit. C'est une bonne alternative. Le petit épautre, très peu de gluten. C'est-à-dire que les intolérants peuvent manger le petit épautre sans problème. Et on peut faire du pain. Et on peut faire du pain. On va les déguster tout à l'heure. Je crus comprendre que quelqu'un avait fait des crêpes au gluten. Ah non, pas ça. Des crêpes au petit épautre. À la farine de petit épautre, ce qui est complètement différent. Et ma farine de petit épautre. La tienne, la tienne. Absolument. Tu fais ça depuis combien de temps, toi ? Je fais ça depuis 7 ans. Mon père fait ça depuis 20 ans. C'est quelque chose qu'il a repris. Donc, c'est une exploitation familiale qui avait été un peu abandonnée puisque mes grands-parents étaient fromage ambulant. Mes arrière-grands-parents étaient éleveurs. On a toujours eu un pied, en fait, dans l'agriculture, dans le commerce, dans la transformation, dans la diversification. Et on continue. Bon, et c'est pas tout ça, mais on a faim. Très faim. Très faim. Et donc, on va porter les côtelettes au barbecue. Et le taboulé d'épautre. Et le taboulé de petit épautre. Petite épautre. Eh oui, c'est important. Allez, on l'a va. Vas-y, passe devant, ce que tu connais mieux la maison. Ouh, il y avait une marche. Ça sent bon, ce truc-là, là. Vous avez fait le barbecue, les enfants, là ? On est bon ou pas ? Non, parce que je ne sais pas si vous avez faim, mais moi, j'ai faim. On va peut-être ouvrir un petit bouton, là, personne. Eh oui, on va boire un coup de rouge. De la carrière coopérative. Elles sont belles, vos côtes d'agneau, là, les enfants. Ouais, ça t'a plaît ? C'est très joli. Et alors, en fait, comme je n'ai rien glandé de la matinée, forcément, dès qu'il y a un truc à faire, toi, genre le barbecue, eh bien, c'est moi qui m'y colle, quoi. Mais j'aime bien faire ça. Il faut faire gaffe parce que c'est chaud, le barbecue. Il ne faut pas se brûler. Vous savez comment on appelle ça, là, quand c'est double, comme ça ? On appelle ça un baron d'agneau. L'agneau, ça se mange comment ? Moi, j'aime bien rosé. Ouais, pas trop cuit, hein. Pas trop cuit, mais quand même, juste ce qu'il faut, quoi. C'est un beau produit paysan, regarde. Alors, vous avez vu, les amis, Elodie et Johan m'ont rejoint autour du barbecue. Forcément, dès qu'il y a de la bouffe, il y a toujours du monde autour de moi. Ce n'est pas parce que je suis beau et que je sens bon, non, il ne faut pas croire ça. C'est parce que je suis en train de cuire leur agneau. François, il m'a dit, on ne met rien sur les côtes. Et moi, je suis d'accord. On peut assaisonner vraiment au fin de cuisson pour ceux qui le désirent. Mais là, je suis sûr que la viande va être tellement magique que je ne mettrai rien avec. Après, chacun fait bien comme il a envie. Moi, j'adore les pois chiches. C'est bon, les pois chiches. Ma femme, elle n'en met pas assez dans le couscous, je trouve qu'elle en fait à la maison, les pois chiches. Donc là, je vais ramener les pois chiches, elle va être obligée de les faire. Sauf que d'habitude, on les achète en conserve et là, il faut les faire tremper. Ah oui, mais c'est rien, tu le fais la veille. La veille pour le lendemain. Avant de te coucher, touffe ton sachet, tu le mets dans l'eau, tu le fais tremper. Le lendemain, tu te réveilles tranquille, tu commences un peu à goûter et tu prépares. Et voilà. Et bien voilà, vous avez la méthode pour cuire les pois chiches. C'est bon comme ça, quoi, tu vois. Je vais te dire, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. C'est vraiment bon. Salut. Ah tiens, non ? Santé. Vous avez vu, on n'a même plus à quoi boire, on est obligé de trinquer avec les côtes, maintenant. T'as vu, moi j'ai fini la mienne, non ? Non, non. C'est vraiment bon, en fait, on aurait dû en mettre une deuxième série à cuire. Et là, quand on la mange jusqu'au bout, ça s'appelle comment, on croit, chez vous, là ? Pour rousiller. Comment tu dis ? En rousiller, en fait, c'est quand avec tes dents, tu sens l'os. Du coup, tu l'entends, tu vois, et c'est ça, rousiller. Quand tu tiens et que tu... C'est ça, rousiller. Tu fais comme les enfants pour se faire les dents, quoi. Exactement. C'est bon. C'est trop bon. C'est super bon. Et on s'en met partout, et c'est trop bien. Comme ça, après, on est propre, quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans le plat, là ? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le plat ? Un bon petit taboulé de petites épôtres, avec des petits légumes de saison, préparés par les soins de Steve. Les saveurs du Puy-Saint-Martin. Et ça, c'est une page Facebook, et c'est tout accroché. Vous avez compris, les saveurs du Puy-Saint-Martin, si vous voulez acheter de l'épautre, du pois chiche et des lentilles. Voilà, et les recettes. Mais les recettes, tu les vends pas ? Non. Les recettes, tu les idées. Nous, on a le gigot, et la sauce, la 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 l'air. Écoute, ça a pas l'air beau, je pense que c'est fantastique. J'en ai déjà piqué un bout dans la cuisine tout à l'heure, mais là, je pense que ça va être juste une merveille. Je suis même pas sûr qu'il y ait besoin d'un couteau. Tu vois, ça se défait tout seul, en fait. Ça a cuit 7 heures. Le jus, là, c'est une tuerie. C'est bon. Un fond dans la bouche. La mer va encore m'engueuler parce que je parle de la bouche pleine, mais c'est une tuerie, cet agneau. Alors, l'éleveur, c'est un merveille, évidemment. Mais le cuisinier aussi. Donc ça, c'est important. Un beau produit, magnifié par un bon cuisinier, forcément, ça donne un super plat. En plus, évidemment, on sait que c'est important ce qu'il y a dans l'assiette. Mais ce qu'il y a autour de l'assiette, aussi, c'est important. Donc, quand t'as les bons copains qui sont autour, qui sont des gens adorables, des gens magiques, ça t'aide. Mais en plus, si t'as le cadre du Ventoux derrière, que c'est beau, que t'es dans un bel endroit, que c'est bon, t'as tout ce qu'il faut, quoi. C'est magique. La vie, ça devrait être ça tout le temps. D'ailleurs, tout le monde pense que ma vie, c'est ça tout le temps. Eh bien, je vous rassure. Ma vie, c'est ça tout le temps. Les enfants, là, qu'est-ce que vous en pensez si on ouvrait la petite bouteille de chez Pesquier ? Moi, je dis que c'est une très bonne idée. C'est bon, hein, Quintessence ? Ça doit faire 15 chevaux, quand même. Oui, 15 chevaux et nîmes. Ça cartonne un peu. Quintessence de chez Pesquier, c'est très, très bon. Moi, j'adore cette maison. Les frères Chaudière, c'est des gens magiques. Ils ont fait énormément de biens à l'appellation Ventoux. On en parle souvent, c'est parce qu'on les aime bien et qu'on aime bien leur vin. Et puis, parce qu'on vient souvent dans le Ventoux aussi. Donc, forcément, on est obligé de parler des vins, quoi. Et de les boire ? Bah, c'est mieux de les boire que d'en parler, ça, c'est sûr. Tout le monde en boit ? Bah, évidemment. C'est comme si on demandait à un malade si vous voulez avoir la santé, quoi. C'est ça. Je ne dirais pas qu'on garde le meilleur pour la fin parce que ce n'est pas vrai, mais... Santé. Santé, les amis. À la vôtre, les amis. À bientôt, autour d'un verre, autour de l'agneau, autour du petit épautre, autour du Ventoux, enfin, bon, autour des copains, quoi. À bientôt, salut, les amis. Salut. 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 C'est bon. Tu la manges comme ça, la cuillère, là, j'ai le droit ? Oui, oui. On fait comme la glace ? Comme la glace. Un goût de châtain que j'ai du marron, hein. La crème de marron, c'est une appellation. Bah, ouais. Mais c'est vachement bon, hein. C'est super bon. Et c'est pas trop sucré. C'est bio, 100%. 100%. Donc on peut en manger beaucoup. Il y a un peu de sucre, quand même. Un petit peu. Pour la conservation, pour la conserverie. Mais pas trop. Tchac. Non, mais quand c'est bon, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu fais ? Bah, je la tourne, comme ça, là, regarde. Hop, 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 hop. Comme ça, tu vois, il y a un gros avantage à faire comme ça. Donc, d'une part, t'as la crème de marron qui est partout, mais surtout, tu peux la prendre à la main. T'es pas embêté. Et tu vas la mettre comme ça, de l'autre côté, après. Ça tombe, en fait. Santé. Après, je suis obligé. Ouais, la nôtre ? La nôtre. La nôtre. Après, je suis obligé de changer mon poids. C'est bon, hein, les gars. On y pense, hein. Surtout, vous n'hésitez pas. La crème de marron, là, elle est faite ici. Elle est faite dans le Ventoux, sur le Pays de Sceaux. Et le nom de famille, c'est Archange. Archange. Et Johan, Archange. Non, Jonathan, Archange. Ah merde, c'est pas Johan. Non, Johan, il fait les brebis. Ah merde. Vous n'êtes pas frères, tous les deux ? Pas loin. Ah bon, je croyais, moi. La ferme de Pierre-Feu, sur le plateau de Sceaux. Et sur Facebook. Oui, sur Facebook, vous pouvez retrouver... Pour nos potes restaurateurs, allez acheter des agneaux. Ils sont topissimes. Je suis sûr que vous allez pouvoir discuter avec eux et avoir un agneau local, de qualité, pour les mettre sur la table. À bientôt, les amis. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada